Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur aujourd'hui match retour contre zlatan on peut appeler ça le match retour cette fois ci chez nous à domicile ensuite on affrontera orlando city et on terminera on terminera de nouveau avec un match de championnat de toute façon il ne reste plus que les matchs de championnat au niveau du classement parce que là aussi ça a pas mal changé on a pris la troisième place mais faut noter également que le deuxième a joué à la 28e journée donc voilà los angeles galaxy à 25 journées ils ont 58 points donc il ya moyen d'aller chercher quand même la première place même si je pense que l'équipe de zlatan voilà va pas quand même pas mal enchaîner les victoires mais déjà si on gagne contre eux c'est une défaite en plus donc voilà du coup on est parti on perd pas de temps j'ai joué quelques petits matchs ou également allez je vous montre un petit peu les buts la ligne de touche allez peut-être une bonne touche la carlos vela il a le temps de s'entrer je suis d'avoir tiré sur donc voilà un petit peu pour les buts que j'ai pu vous enregistrer voilà j'y ai pensé aussi comme d'habitude quand je vous dans mon petit coin voilà des marques un but ou quoi que ce soit voilà je vous enregistre tout ça du coup voici cette composition ça change pas voilà toujours les mêmes joueurs alessandrini sera titulaire dans l'équipe d'en face avec son numéro 7 et je pense également aux côtés de zlatan allez on est parti j'ai oublié de vous dire que j'ai mis les commentaires en anglais donc je l'avais déjà mis en fait pour moi mais je vais les remettre en français donc n'hésitez pas si vous préférez les commentateurs en anglais et si vous voulez remettre les français j'ai mis également les commentateurs anglais du bord du terrain donc voilà ce qui sert strictement à rien mais mais voilà en tout cas si vous voulez que je laisse en anglais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais sinon c'est souvent les mêmes joueurs et voilà zlatan sera bien là avec son numéro 9 à la pointe de los angeles galaxy avec alessandrini sur le côté droit avec son numéro 7 là aussi ça ne change pas du côté de de l'équipe de galaxy qui jouait exactement avec les mêmes joueurs avec lequel on avait fait match nul il me semble on avait perdu ou on avait fait match nul je sais plus je pense qu'on avait fait match nul allez c'est parti on va essayer déjà de pas perdre de ballon pour commencer c'est prendre la profondeur je me suis en jeu il fait pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal oh lolololololo ça ressemble au but que j'ai mis il n'y a pas très longtemps ça ça a été très très vite il est là l'importance l'importance de l'extérieur du pied permet de ne pas tirer avec son mauvais pied de bien tirer du pied droit avec l'histoire du pied ça a été très très vite on n'a pas cherché à comprendre là pour partir dans l'axe pour me replacer et au final j'ai bien fait sauf un petit appel le 19e but pour pablo et ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir les étoiles de gestes techniques quand même parce que ça avec le bug avec henry on pouvait pas le faire tout ce qui est tout ce qui est simple à faire en gros les fentes de frappe les extérieurs du pied les passements de jambes on pouvait absolument rien faire avec le bug et maintenant que c'est corrigé c'est quand même mieux sur certaines actions vous pouvez voir également les noms des commentateurs qui dit estradable c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me le disait dans les commentaires mais en commentaire estradable alors faut savoir que je l'ai mis c'est juste que les commentaires français ne l'ont pas ils ont sûrement pas enregistré en fait ils ont pas enregistré la plus la prononciation de estrada du coup j'ai beau mettre les commentaires en français ils le diront pas en fait ils diront pas estrada parce qu'ils ont sûrement pas dû l'enregistrer bref vous m'avez compris quoi toujours pas de triplé mais ça faillit passer en ça faillit passer lors du dernier match là ok j'ai mis un doublé ah dommage j'ai pas pu lui ordonner j'ai pas pu frapper là non plus je sais pas ce qu'on va pouvoir faire sur le corner comme j'ai dit avec la taille ça nous handicap un petit peu oh non il a dû me ordonner derrière ouais c'est pas mal ça belle petite sortie de balle là ouais ouais le contre on est rentré dans le temps additionnel pour l'instant ça défend bien ça défend bien pour l'instant pas grand chose deux petits tirs pour nous un tir cadré et puis bah du côté de los angeles galaxy pas une seule occasion et du coup quand on aura fini la saison je vous donnerai un petit peu mon avis de la mls qu'est ce que j'en ai pensé c'est vrai que beaucoup de personnes voulaient que je fasse une carrière joueur en mls il va vous donnera un petit peu mais là c'est compliqué pour moi et ouais c'est compliqué il fallait pas la donner à ce moment là allez boum voilà bas je voulais pas trop qu'ils me la redonne mais il n'y a pas eu forcément le choix ensuite derrière c'est dévié c'est dévié on a de la chance c'est bon ce que je pensais je fais ça bizarre quand même je vais bien croire que les gardiens sont nuls en mls le voilà zlatan on l'a pas vu ça va doucement voilà il n'a pas tiré une seule fois pour l'instant c'est pas mal on le bloque le zlatan le bloc c'est parfait oui le doublé on a insisté la première frappe j'aurais pas dû l'enrouler j'aurais dû frapper en force le 20e but pour pablo bon ben objectif réussir en mls c'est ce qu'on voulait on s'est quand même marqué pas mal de buts se faire montrer on est à 20 buts on doit sûrement être meilleur buteur est ce qu'on va marquer un triplé dans cette mls je sais pas on verra peut-être pendant les playoffs ce serait pas mal c'est terminé les trois points de prix et on a débloqué second souffle et ça ça fait plaisir on a gagné plus en conduite de balle également et du coup en conférence ouest on est deuxième voilà on est deuxième comme j'ai dit on a encore une journée de retard 28 on n'a pas encore joué la vingt-unième journée et le sanchez galaxy ils ont quand même deux journées de retard donc voilà il suffit qu'ils se loupent quand même un petit peu il ya peut-être moyen d'avoir la première place même s'il reste plus énormément de match au classement des buteurs on va aller voir ça tout de suite également voilà et c'est nous c'est nous avec 20 buts et les meilleurs passeurs c'est également nous avec 11 passes donc pour l'instant on est plutôt plutôt bien second match face à orlando il ya eu des petites infos transfert également c'est bientôt la fin et parce que je peux vous faire montrer c'est que par exemple pogba a signé du côté du fc bayern donc voilà pogba qui quitte manchester united pour aller du côté du fc bayern au niveau de la composition il m'a pas l'air d'avoir quelques petits changements peut-être dans le couloir gauche je sais plus trop mais on peut voir que du coup ouais au niveau physique voilà c'est pas trop ça n'est pas non plus à 100% j'ai équipé un le second souffle comme on l'a débloqué je l'ai équipé donc normalement ça devrait être un peu mieux en fin de en fin de match on voit que carlos vela aussi souffre un petit peu un match est rapproché encore un peu plus de la première place et ensuite on terminera de nouveau avec de nouveau un match de championnat là on va enchaîner les deux matchs comme ça ensuite on fera un bilan de cette du classement et ensuite on se retrouvera directement pour les playoffs de toute façon on sera dans les sept premiers oui allez l'ouverture du score en pendant deux secondes je lui suis dit pablo tu aurais dû tomber tu aurais dû tomber pour avoir le penalty et au final heureusement heureusement le met dedans parce que là je suis pas sûr que si on se loupait je pense que si on se loupait il n'y aurait pas eu forcément un retour à la faute mais pour une fois qu'on arrive à tenir le goût c'est parfait oh la la oh la la c'est magnifique non mais non mais non Rossi ouais et bah oui oh je crois qu'il était dedans je pensais que je l'avais mis dedans c'était une partie tellement bien ça doit pas passer loin oh la la oui Oh la la oui ça rentre avec le poteau et une passe de plus on va terminer la saison franchement on a fait vraiment une belle petite saison bien complète en termes de but on est bien en termes de passes bon les passes pour moi c'est que du bonus on est en termes de but on est bien en termes de passes on est bien tenté ça on s'est bien fait ça oh la la le tir de loin en dehors de la surface le 25e but toute compétition confondue bien sûr puisque du coup on marque notre 22e but en championnat allez est-ce qu'il va y avoir la place pour le triplé là j'ai frappé avec ah bah c'est complètement dévié en tout ça va et c'est vrai que du coup d'ailleurs j'ai pas fait la petite remarque mais il y a Nani qui est du côté de Orlando allez let's go en route pour le triplé en tout cas je pense vraiment qu'il y a la place on leur met la pression on va pas s'en sortir on a tenté on a tenté d'ailleurs la juve parce qu'il y en a beaucoup qui se posent sûrement peut-être la question mais la juventus s'appellera comme ça sur fifa pendant au moins jusqu'à je crois minimum fifa 22 je crois je crois que c'est 3 ans d'exclusivité comme le semble alors après c'est des contrats qui peuvent être trompés etc ou rachetés même il me semble que c'est un contrat de 3 ans oh t'aurais pu la rejouer sur moi ah bah non mais il force il force Carlos Vela le mexicain et il a raison à trois reprises ça fait 4-0 on est en train de mettre notre plus gros score je crois un petit triplé un petit 5-0 une première fois ça passe pas une deuxième fois ça passe pas la troisième c'est la bonne il le voulait son but il le voulait gardien qui est quand même au bout des doigts de l'avoir ah je suis remplacé je suis remplacé et oui c'était obligé j'étais fatigué c'était obligé 4-0 aïe 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 je suis remplacé ça ça fait tellement longtemps aussi que ça m'arrive pas d'être remplacé dans les fins de match comme ça bon du coup on devait pas faire un retour au menu mais on va le faire il y a eu les dernières heures de transfert donc on a recruté deux joueurs ça a été deux joueurs qui étaient gratuits donc voilà on a pas dépensé d'argent pour le mercato du coup on enchaîne avec le second match et oula 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 niveau endurance niveau endurance au niveau de l'attaque allez les trois attaquants ils sont pas bons ils sont pas très bien on est dans le jaune donc on va voir on va voir ce qu'on va pouvoir faire mais ouais là ça commence à être dur va pas falloir trop courir un petit peu partout sur le terrain pour ce match va falloir rester quand même un maximum devant et pas trop forcément redescendre parce que là niveau attaque que ce soit pour moi et pour les deux sur le côté c'est pas très bon et derrière on a de la chance ça tape le poteau là pour Alonso on est pas bien on est pas bien pour l'instant c'est compliqué c'est compliqué on se fait manger un petit peu sur les côtés gauche attention quand même sur les relances allez début de la seconde période bon le coach est plutôt content du match qu'on fait malgré la patine malgré qu'on a pas forcément eu de trop d'occasion mais on le voit en bas hein en bas à droite ma barre ma barre bleue elle est pas elle est pas très très grande mais il y a de quoi tenir quand même quelques quelques minutes on essayait de marquer un but mais là pour l'instant il faut aller vers l'avance et j'ai l'impression qu'on on avance pas si c'est pas mal c'est pas mal dommage la reprise hein dommage que ça rentre pas oh faut une fois que j'arrive à toucher un ballon sur corner le contrôle dommage dommage que celui-là j'aurais pu enchaîner frapper oh ça rentré oh là là c'est dur aïe 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 oh c'est dommage et pour que du coup on va se faire remplacer la histoire de l'équipe à moins qu'on on va être remplacé ah ouais là on est fatigué là on est trop enchaîné j'aurais même préféré que le coach il fasse tourner clairement donc euh on perd un zéro on est à 61ème minute hop on va simuler on a gagné plus 1 en vista en espérant que qu'on ait au moins accroché le match nul ça serait pas mal quand même on ira voir le classement après on en a perdu on a perdu ça fait pas tout le temps des miracles ok bon du coup le classement le voici le voici alors ça c'est la conférence est donc comme vous pouvez le voir les trois leaders ça reste toujours les mêmes et euh en conférence ouest le voici le classement donc 29ème journée euh Los Angeles Galaxy qui qui ouais qui vont finir 1er comme je l'ai dit ça va être compliqué ils ont qu'une journée de retard là pour le coup mais ils ont 62 points euh différence de but ils ont 36 euh 4 défaites 5 nuls 19 victoires nous on a 16 victoires 8 nuls c'est les nuls on a plus de on a plus de nuls que mais du coup voilà on est 2ème du coup je vous dis à très très vite pour les playoffs en MLS en attendant moi je vais avancer les matchs que je peux et normalement on devrait se retrouver donc comme je vous l'ai dit pour les playoffs je vous dis à très très vite n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo on a été élu également joueur du mois donc ça aussi ça fait plaisir ciao tout le monde à la vidéo